Salut à tous, ici Anemux pour un nouvel épisode sur Valheim. Dans celui-ci, on déguste du serpent et de la tortue de mer. Donc, un nouveau marais. Et la question c'est, est-ce qu'on voit des cryptes ? Donc on peut toujours rester ici sur le bord. A visionner où on voit des cryptes. Ici c'est toujours la forêt. Si on voit une autre copine ou si on peut... Ah, un squelette. Je le vois pas dehors donc, il peut potentiellement être dans sa grotte. Attends moi. Par contre j'ai pas eu que tir, enfin moi j'ai eu que tir qui est activé. Ouais. Ouais il est là. Ouais il est là. Ouh, je l'ai fait un peu mal là. Tu as une arme qui est pas faite pour les trolls, je vois tu tapes en gris en fait. Moi je trape en jaune. J'ai que ça. Voilà, fini. Ouais mais c'est pas grave. Toi t'es plus adapté aux squelettes, etc. Donc ici, il y a un rubis. Bah, t'as de la place ou pas ? Ouais, j'ai pris le rubis si tu veux. Bah il y en a ici à mes pieds. Choker c'est autre chose. Ah, les potroles que je prends. Ouh, les piastres. T'as pas pris toutes les piastres ? Ici il y a une tonne de piastres. Il y a encore du rubis ici. J'ai apparu qu'il y avait deux coffres. Et il y a des perles. Tu as de la place pour les perles ou pas ? Sinon c'est pas grave, j'ai des pierres donc... Ah vas-y, prenez. Je vais me faire plaisir de jeter mes pierres que tu m'as donné tantôt tu vois. Alors, grâce au tailleur de pierre, je peux me mettre jusqu'ici. Et ce que je voulais faire... Voilà. C'était une zone pavée pour nos forges. C'est quand même un petit peu plus beau. Et ça fait un peu plus pro que sur la terre mâble. Là par contre, regardez, je suis en dehors de la zone. Donc vous voyez, hop, ici je suis à la limite de mon tailleur de pierre. Donc je peux viser au loin, mais c'est plus compliqué. Il faut que je reste de ce côté-ci. Ah, il manque quelque chose. J'ai utilisé mes 50 pierres. Comme quoi, ça sert un petit peu. Et alors, les forges, ouais, c'était à moitié pratique. Donc je vais les reconstruire. Je vais en reconstruire une de plus. Alors, ça, ça va être la question à dessous. Je dois démonter ceci, sauf qu'il reste 20 charbons dedans. Donc je n'ai pas de charbon dedans. Alors, est-ce que j'ai récupéré mon charbon ? Ouais, ça va, il est là en dessous. Ça fait moins peur. Euh, non, 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 non. Avec le marteau, c'est mieux. Donc je vais tout démonter. Paf, j'éclate tout. Alors, ce qu'il y a, c'est que les forges, ça donne du lago. Et le lago, on le met où ? On le met de l'autre côté. Donc, on va distruire les forges comme ceci. Hop. Il faut quand même laisser un petit TK. Ouais. Voilà. Comme ça, il faudra un petit peu rajouter. Il manque quelque chose. Ah, des pierres. C'est pas grave. Voilà. Les petits tas de pierres, ça s'enlève facilement. Et on rajoute la dernière. Alignée. Voilà. Comme ça, quand on les remplira, automatiquement, ça tombera de ce côté ici. On pourra plus facilement descendre là-bas. Et alors, les fours à charbon, qu'on va reconstruire. Tiens, quelqu'un m'aurait piqué. Ah, voilà. Je me disais bien qu'il me manquait quelque chose. Et les fours à charbon, on peut les mettre clairement. Allez. On va les mettre comme ceci. Il me manque de nouveau 5 cœurs. Pourquoi ? J'en ai plus que deux. Je pense que quelqu'un m'a piqué des cœurs. Alors, je ne les ai pas. Alors, voilà. On va mettre les fours à charbon. Et voilà. Ils vont jeter le charbon et on pourra aller très facilement remplir, comme ça. Voilà, on a aménagé un petit peu mieux notre zone. Seule chose, c'est que, voilà, ici, ce qu'il me reste de la pierre. Oui. On peut voir qu'à certains endroits où il y avait les fours, ce n'est pas très bien fait. Donc, au moins, je peux repasser aux anciens endroits. On dirait qu'il y a Ouistiti, là, qui saute partout. Ah, Ouistiti viking, évidemment. Bon, ben, voilà. Au moins, on ira plus vite pour fondre, parce que c'était un peu une pénitence. Donc, je vais essayer peut-être de construire un escalier qui va de là à là. Ce serait plus joli. Alors, on a une petite visite la nuit. Regardez ma nourriture. Oh, putain, le c**. Eh, essaye de péter une autre porte, hein. Je suis mort, hein, au cas où. Quoi ? T'as fait quoi ? Quoi ? Ça marchait dans le feu, il te va top PV. Je me suis mis sur le fourrage à moi. C'est original, moi. Je vais respirer de la fumée. Voilà, je viens de tuer une brute nagerie avec VATSEC TV. Alors, par contre, il faut juste que je répare la palissade qui est ouverte. Et, euh, accessoirement, il faut que je rentre aussi. Donc, comment ? Ben, j'ai simplement construit ici, on peut voir, avec les dalles. Voilà, où est-ce qu'elle est, ma dalle, ici ? Hop, je la place. Elle va se mettre automatiquement alignée sur la palissade. Donc, elle va s'ancrer. Voilà, là, elle s'ancre. Voilà, et j'ai une petite palissade ici. Bon, effectivement, lui, il n'est pas très bien construit. Donc, on ne voit pas très bien parce que, évidemment, ils sont venus pendant la nuit. Voilà. Là, c'est aligné, c'est propre. Et on peut monter tranquillement pour défendre la porte. Donc, en fait, ce serait pas mal. Par contre, il faut aller récupérer pas mal de bois. De venir faire ici presque, pas dire tout le tour, mais, quand on se fait attaquer, ben, on peut venir, voilà, aisément, se promener le long de la palissade et défendre. Regardez au petit passage. Aussi, j'allais vous chercher une torche, quoique, avec l'éclairage, voilà. On fait des petits aménagements en pierre, avec des petits escaliers. C'est beaucoup plus propre pour aller jusqu'à notre bateau. Vous pouvez voir aussi qu'on a fait des petits parapets pour les portes, puisque celles-ci s'abîmaient avec la pluie. Et donc, désormais, elles ne s'abîment plus. Ouais, sauf, quoi, elles se font latter par des brutes nagris. Donc, on aménage tout doucement notre petite baraque avec nos trois forges, nos petits murets, etc. Vu que nous devenons riches, pour faire de jolis rêves, on s'est fait une petite pile de piastres. Entre ceux-ci, le troll et il t'y cure. Ouais. Lui. Putain, je visse mal ou quoi ? Tu dois vraiment attendre que le rond soit minuscule, hein ? Ouais, mais c'est ce que je fais, mais c'est... Voilà. Sinon, ta flèche, elle part de traviole, en fait. Et il y en a un deuxième, mais encore plus loin. On est mal mis. Il y en a un deuxième plus loin, ouais. On va d'abord vérifier qu'on a bien terminé celui-là. C'est ce que ça veut dire, Blob ? Ça veut dire, boîte à popote de poison. Ça me demande s'il ne repoppe pas. Regarde, on a des copains, là. Je vais vous éviter, arrête de bouger. Je sens les sanssues, là. Ouh. T'as vu ce qu'il m'a lancé ? Une boule de feu, quoi. Sanssues à gauche. Et blablabla. Oula, l'endu. Ouh. Là, on est obligé de la faire, hein. Ah, mais t'as hache. Bien sûr, j'ai ma hache. Ouh. Attention, j'espère que t'as pris ton poison. Oh, merci. Par contre, ça, ça lui faisait que dalle, hein. Ouh. 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 Mon enduit, c'est un peu lé, là. Ça va, ou... Attends, je vais te faire... Voilà, j'ai pris en même temps. Ouh. Merde. Je ne sais pas si t'as vu ma vie, mais... Ouh. J'ai pris une popote, en fait. Ouh. Parfait. J'ai dû prot une popote chaque, hein. Oups. Moi qui filmais notre départ de notre village, sur les océans. Ouh, serpent-mère. Ouh. Je tourne pour avoir le vent d'eau. Ouais. Je laisse flécher. N'oublie pas de prod de l'ordi. Moi, je mange. Je mange au pote. Au cas où, on se retrouve à la fête. Ouh. On y va vite. Il est dans notre cul. Mais... Ouh, il passe en dessous, là. Ouh. Ouh. Bon, je lui fais pas de main du dégâts, hein, ça va, ça va, je lui fais du blanc, par contre, hop hop hop, popo, parce que j'ai plus d'endu à tirer à l'arc, et il fait froid, moi j'ai le vent au dos, là, tant mieux, parce que ça nous évite en fait qu'il morde au cul de notre bateau, si je le casse pas, il est juste derrière notre bateau, t'imagines même pas, Je le vois, je le regarde de temps en temps, tu sais, ça va, je lui fais des dégâts, oh, et il fait demi-tour, il fait demi-tour, il se tire le serpent, enfoiré, il revient, sauf que, alors je sais pas s'il s'est enfoncé dans l'eau, si on peut le retrouver, ça va pas zaguer, quoi, si, si, c'est lui, c'est lui, il est là à gauche, Par contre, je peux pas trop tourner vers lui, parce que sinon, je vais... Ah, il est un peu loin, ah, maintenant, il se rapproche, il est pas content, euh, non, tu l'as eu, tu l'as eu, tu l'as eu, non, tu l'as pas eu, je le braque à droite, Je me suis nu, mais... Ouh, là, je l'ai bien eu, là, il est mort, il est mort, il faut faire demi-tour, faut faire demi-tour, oui, notre premier serpent de mer, donc ça nous fait A A ouais je tourne je tourne moi j'ai coupé la voile pour de toute façon on va être de face essaye de l'amener le plus près possible vu que j'ai pris une popo d'endu ben je vais sauter à l'eau mais il faut que j'aille l'échelle assez près ouais je vais tourner ok pas son petit frère ou sa maman allez 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 on va voir le vent de face c'est là que tu vois que la bouffe augmente difficilement je ne suis pas encore à mon max de bouffe quoi moi non plus attention ne mets pas la voile sur trois sinon tu vas aller trop vite braque un peu vers la droite encore un petit peu vers la droite parce qu'en plus il fait froid donc l'endu va descendre doucement arrête déjà le bateau j'ai pas envie de mourir parce qu'on dépasse et quand tu as zéro tu lâches le gouvernail j'ai fait ce que j'ai fait mais il continue ouais c'est pour ça ouais ouais en fait j'ai remarqué que même si tu t'arrêtes le bateau continue donc il faut lâcher le gouvernail et encore même quand tu lâches le gouvernail à un moment il continue toujours quoi hop tu vois j'ai arrêté et j'ai lâché le gouvernail donc là il continue encore ça va tu arrives à tout prendre en surface quoi ouais reprends ouais voilà tu mets dans la cale pour voir ouais alors viande de serpent une tranche de serpent de mer elle sans poisson bah tiens donc par contre tu as vu le poids 10 donc rien que d'en avoir 6 ça pèse 60 quoi ben pas mal je sais pas combien j'ai tu ou ça va j'ai même pas utilisé trois de flèches quoi oula 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 qu'est ce que c'est que ce machin il est plein de bannir oula et c'est abrupt hein tu as intérêt à bien choisir où tu accostes mon gars il y en a deux en plus voient plutôt celle de gauche non celle de gauche ici devant qu'il faudrait ah c'est quand même grand un abyssal barnacle tu vas au truc casse d'abord celle le plus loin ou rasoir abyssal arpont abyssal chitine t'as entendu ma recommandation il ya le pack bo qui se m'en marche je crois que c'est un être vivant la question c'est est-ce que je vais crever ou pas ramène toi par ici ramène toi 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 j'ai plus d'ornu en plus en plus mais quel est con j'ai activé ikidur je suis en train de me noyer en fait bah oui laisse moi où je t'épose tout ça va à quitter tu te mets à un autre endroit la plus grosse est là j'impression ouais pour b ouf t'il beau poisson bon bah l'avantagé j'ai encore quatre minutes d'équiture parce que même chose je manquais d'endus quand je piochais ouais là c'est bien c'est de te rapprocher un peu plus si tu peux à côté de l'échelle ça s'appelle ça l'expérience mais l'échelle des deux côtés sur celui là non non mais je veux dire l'échelle le plus près du bord allez bon quand je vais devoir revenir je vais faire l'autre côté oh là là les grosses moules parce qu'on est mieux à piocher c'est des barnaques ça me fait penser à nos amis les canadiens tabernacles allez arrête il pioche dans le vie oh là là oh attends attends j'attends que mon endu remonte parce que sinon c'est foireux pas loin moi je pioche celles tout près ah non justement vaut mieux piocher celles qui sont loin et comme ça les dernières se sont allées tout près et il me fait me déplacer je pioche à côté il est temps de rentrer ou quoi ? un peu mon neveu on dirait le Titanic qui s'enfonce ouh alors 29 cette fois-ci moi j'en ai eu 34 avec les deux et ben voilà ouais ça c'était rentable comme expédition bon ben on peut continuer un petit peu à explorer par là non ? on va essayer de se faire à harpon non ? vu qu'on nous propose de faire à harpon ouais il faut rentrer à la base ouais mais... maintenant le portail le plus près est là mais moi je voulais pas aller au portail je voulais aller là on peut si tu veux quoi ? ouais c'est à l'endroit où il y a les... on peut réparer on peut rentrer à pied quoi il y a le passage ouais donc de retour à notre maison première chose à faire ouh c'est énorme on en a combien ? je te propose d'en cuire 3 et d'en garder 3 crues déviantes on ne sait jamais qu'on a eu besoin non tu peux cuire tout ouais ? bon allez je couille tout ouais c'est énorme quand même hein ça vaut le coup quoi quand tu vois le truc bon faut juste pas que j'oublie hein parce que si avoir des... on aurait beaucoup de charbon surtout pas hein faut surtout pas les oublier ah on voit vraiment visuellement la différence quand elles sont cuites viande de serpents cuites soupe de serpents je vais attendre alors allez je peux en remettre une voilà alors ici on va comparer donc ici on a notre viande de serpents c'est 72 vies et 23 d'endus avec 3 HP tic c'est énorme et alors je voulais voir là soupe de serpents du coup ah oui soupe de serpents il faut un champignon un serpent deux miel et donc au lieu d'avoir du 70-23 on se trouve avec du 80-26 pendant 30 minutes et 4 HP tic c'est euh... c'est un truc de fou quoi c'est énorme un bien fait d'aller s'occuper du serpent ah le serpent en terme de bouffe c'est rentable d'aller se venger de cette sale bestiole qui nous a coulé sur notre fier esquif ouais enfin c'était le petit donc fier fier je sais pas le tout petit ouais bah c'était quand même un fier esquif même s'il était petit donc c'est tellement rentable que je vais en faire que de la soupe de serpents où est-ce que je l'ai mise ? qu'est-ce que j'ai oublié ? ah j'ai oublié des champiers rouges donc on a dit soupe de serpents et on va pouvoir en créer 6 alors il s'agit pas de l'utiliser pour faire de la voile hein celle-là parce que actuellement c'est le top du top voilà on a pu faire 6 soupes de serpents que je vais mettre ici en bas avec toutes nos bouffes et alors ici avec la chitine qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? ah oui il nous avait dit razawar abyssal un couteau venu des profondeurs donc quand on aime la brame du couteau pourquoi pas le harpon abyssal et donc là harpon vous retient vitesse de déplacement moins 7% oui donc ça c'est clairement je suppose pour attraper du serpent donc là on fout 30 3 petits cuillères et 3 bois précieux et 8 bois précieux donc on va faire ça rapidement donc il a un perforant de 10 utilise 15 d'endurance et valeur défensive 21 et on peut pas l'améliorer hein ? d'accord à mon avis c'est un outil un peu comme les couteaux et des trucs comme ça quoi oui à mon avis c'est spécial pour attraper le serpent donc lui on a intérêt ah bah oui le bateau n'est pas ici à côté avec le serpent peut-être pas que le serpent on pourrait peut-être attraper je sais pas moi du drôle ou du drôle ou du drôle ouais maintenant faut voir s'il ne suspeint ou quelque chose comme ça aussi ah bîche ah il y en a gris regarde elle s'est passée à enfouir je l'ai et reviens reviens elle a gris aussi regarde viens 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 elle est accrochée elle doit me suivre regarde on a gris regarde on a gris il voit deux gros gamins j'ai un nouvel animal de compagnie eh mais en fait c'est finalement quand tu restes essaye de ne pas la tuer ne la tue pas je vais essayer de la faire rentrer dedans pour voir ah non il est parti merde à un moment ça lâche c'est pour ça tu l'attends toujours à pas de l'appui wow bon c'était rigolo pour le fun quoi donc on a vu que au bout d'un certain temps ça lâche quand même ça lâche quand même donc il faut faire attention et ça lâche pas c'est ton enduit en réalité qui lâche et donc du coup la bête arrive à partir en t'emmenant avec toi ouais donc j'aurais tendance à dire que celui qui est sur le bateau bah il lance le harpon et il ne bouge plus et alors après normalement tu gardes de l'endu quoi ouais mais si par exemple à un moment donné il n'y a plus d'endu on peut se relayer tu vois ouais récupérer de l'endu pour arrêter le bateau mais il risque peut-être de le dégommer entre temps euh non normalement non je ne sera pas à essayer quoi ça va bien ouh plein la bestiole hop 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 sur terre si j'arrive à remonter voilà il y a par là je la tire dessus juste pour l'attirer quoi et si on reste là bah si elle vient parce que là je ne sais pas si elle est à 10 oui ça va elle vient j'ai ma hache et j'ai mon bouclier aussi bah elle vient pas reviens allez viens gamin tu vas pas rester seul dans ce bois c'était pour rire elle vient pas de toute façon on va aller par là parce que je crois que je vois une crypte par là qu'on a pas encore faite allez allez je crois qu'elle ne m'aime pas je crois qu'elle ne m'aime pas oh tu te barres elle est ici ouais attention coup de cul non bam ouais ça j'ai vu arriver on bloque bien avec ça allez roule voilà là j'ai roulé voilà 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 j'ai même du bois ancien enfin je sais pas si ça vaut la peine de le prendre ouh ouais ça c'est l'attaque spéciale mais c'est lent hein sinon oh je crois que c'était un drogue qui était devant un deuxième à poids plus loin je rentre je mets d'abord sur la claire ici à gauche un peu plus loin face à moi il y en a une aussi ah ouais parfait 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 ça c'est rentable bon on rentre si c'est qu'un regarde il y a une pierre rouge ici Vessigir Mazdos enregistrez le lieu ah ouais ah 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 ben il est pas tout prêt je peux te le dire hein ah ouais ah 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 regarde si tu peux regarder il va te zoomer automatiquement dessus et puis tu peux dézoomer on est content d'avoir notre drycar je peux te le dire et il y a encore des piastres à gauche on va essayer de rouper tout le brawl dans ce coffre-ci et l'autre coffre à droite à activer la cloche de notification on se retrouve bientôt pour le prochain épisode